Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La Pensée et les Hommes de ce soir et je vous remercie pour votre présence devant votre petit écran. Au cours de notre émission d'aujourd'hui, je souhaiterais vous présenter un colloque qui se déroulera le 31 octobre à Bruxelles et où les territoires de la mémoire de Liège et La Pensée et les Hommes de Bruxelles vous proposent comme thème de réflexion populisme et extrême droite. Je vous retrouve dans un instant avec mes invités pour vous présenter ce colloque. Alors je vous le disais d'entrée de jeu pour vous présenter ce colloque qui aura lieu le vendredi 31 octobre sur le thème populisme et extrême droite. J'ai deux invités. Le premier, Philippe Marchal, vous êtes directeur adjoint des territoires de la mémoire et vous, Jérôme Jamin, vous êtes docteur en sciences politiques de l'université de Liège. Et je me plais à rappeler que c'est vous qui avez été le maître d'œuvre d'un des derniers numéros de La Pensée et les Hommes intitulé L'imaginaire d'extrême droite. Quand on dit populisme, on dit extrême droite. Les gens confondent assez facilement les deux choses parce que dans l'histoire récente, les grands leaders politiques populistes, on pense à Pierre Poujade, on pense en Flandre à d'autres personnalités, ont toujours été relativement proches de l'extrême droite, ont défendu des thèses qui sont les thèses traditionnelles de l'extrême droite. Alors est-ce qu'on peut mettre un signe d'égalité et dire populisme égale extrême droite ? Philippe Marchal. – Sûrement pas. Et la remarque est judicieuse et c'est sûrement la raison pour laquelle nous organisons ce colloque en partenariat avec La Pensée des Hommes. Les territoires de la mémoire, c'est leur vocation également, c'est justement d'amener les citoyens, le plus de monde possible en tout cas, à ne pas tomber dans certains pièges de simplification et dans certains amalgames. – On voit très bien ce que c'est que l'extrême droite. On pense les nazis, Adolf Hitler, on pense Mussolini, on pense le général Franco, etc. Quand on dit populisme, ça me semble être au premier abord une notion beaucoup plus floue. Qu'en pensez-vous Jérôme Jamin ? – Pour aller vite, je dirais que le populisme c'est un discours qui oppose le peuple aux élites, c'est un discours anti-élitiste. Dans le cadre européen, le populisme c'est par exemple l'hostilité aux élites de Bruxelles. Donc le populisme ne renvoie pas spécifiquement au racisme, à la xénophobie ou à l'antisémitisme, c'est de l'anti-élitisme. Justifié ou non, c'est un autre problème. L'extrême droite, comme vous venez de le dire, c'est un discours ultra-nationaliste qui identifie des ennemis intérieurs et extérieurs. Donc populisme et extrême droite, ce n'est pas la même chose, mais avec la construction européenne, l'hostilité de l'extrême droite à l'Europe fait qu'on trouve dans le discours d'extrême droite de l'anti-élitisme, d'où la confusion entre les deux. Mais pour donner des exemples très clairs, Arnold Schwarzenegger en Californie, Silvio Berlusconi ou Hugo Chavez sont plutôt des populistes qui opposent un discours à la gloire du peuple contre les élites, alors que Jörg Haider en Autriche, Jean-Marie Le Pen en France ou encore Philippe de Winter en Flandre, Vance Belang, sont des hommes d'extrême droite avec un discours nationaliste. Les deux peuvent se confondre par rapport notamment au rejet des élites et de Bruxelles. Oui, mais on pourrait imaginer que dans le populisme, il y ait au fond une grande vague populaire et que le populisme s'apparente davantage aux idées d'extrême gauche ou à une gauche fortement socialisante plutôt qu'à la droite ou à une vision politique conservatrice, comme c'est le cas, enfin on ne va pas citer des listes que nous connaissons bien en Flandre. Nous n'allons pas faire la propagande pour ces gens-là, mais nous sentons bien qu'ils ne développent pas vraiment un discours d'extrême droite comme on l'entend d'habitude chez les nazis, chez les fascistes, mais qui se révoltent, qui s'affrontent à la démocratie, alors qu'on pourrait imaginer que le populisme soutient la démocratie. C'est un gros problème. La question qui est derrière ce que vous venez de dire, c'est est-ce que le populisme est un appel ou non à la démocratie ? Alors littéralement, quelque part, oui, le populisme dit qu'on va rendre le pouvoir au peuple contre les élites. Alors chez Berlusconi, les élites sont les juges rouges de Rome, chez Orcaïder, les élites sont les fonctionnaires de Bruxelles, chez d'autres, ce seront les tenants d'un complot judéo-maçonnique, bref, c'est chaque fois le peuple contre des élites. Maintenant, vous avez raison de dire que le populisme, et là les choses doivent être très claires, peut être de droite et de gauche, parce que je crois que le populisme, ce n'est pas une idéologie en tant que telle, c'est un discours anti-élitiste qui peut se greffer sur un discours de droite, sur un discours de gauche, sur un discours d'extrême droite ou sur un discours d'extrême gauche. Hugo Chavez est un grand populiste et ce n'est pas un homme d'extrême droite. Oui, c'était l'exemple auquel je pensais tout à l'heure lorsque je vous posais la question. Chavez, c'est vraiment un homme de gauche. Il se pose la question de savoir est-ce que son discours, qui est très simplificateur et très radical, est légitime ou non dans un pays dont on connaît l'histoire et dont on sait comment ont fonctionné les élites de ce pays. Parce que la question qui se pose, évidemment, quand on dit est-ce que le populisme est un appel à la démocratie, c'est que parfois l'appel est légitime. Je ne veux pas prendre l'exemple de Chavez, mais on peut prendre des exemples plus proches comme en Belgique ou en France. À certains égards, par exemple, la dénonciation de la façon dont l'Europe est construite ressemble à un appel légitime à plus de démocratie, c'est-à-dire qu'il faut que les citoyens reprennent le contrôle de leur avenir. Et que les choses ne soient pas aux mains de quelques fonctionnaires irresponsables. J'ai mis l'équipement. En tout cas, on peut se poser la question de savoir si c'est normal qu'autant de millions d'individus, que l'avenir d'autant de millions d'individus puisse être parfois dans les mains de fonctionnaires pour qui personne n'a voté. C'est le problème d'une démocratie dans un ensemble aussi vaste que l'Europe. Philippe Marchal, vous vouliez intervenir. Je vous sentais vouloir intervenir. Vous avez la parole. On voit bien, dans cette brève discussion, que ce n'est vraiment pas aisé de se faire une représentation correcte de toutes ces notions-là. Et je pense que de plus en plus de citoyens de notre pays, mais aussi d'Europe occidentale, par exemple, sont dans une certaine confusion par rapport à ça. Si on parle du populisme ou de l'extrême droite, on peut quand même dire qu'aujourd'hui, le discours de l'extrême droite, par exemple, mais aussi basé sur le populisme, est un peu diffus et polissé et banalisé à tel point que, de plus en plus, on est prêt à accepter certaines idées liberticides, par exemple. Et nous pensons que c'est une démission de notre ASBL, mais aussi de la pensée des hommes, d'éclairer les gens sur ce point. Donc, nous avons une sorte de mission, de mise en garde contre les dangers qui ne sont pas nécessairement présents, mais qui peuvent l'être. Bien entendu. C'est ça que vous souhaitez dire. C'est exactement ça. Vous êtes d'accord avec les propos de Philippe Marchand, Jérôme Jammin ? Moi, je pense qu'à partir du moment où on est dans une démarche ici qui est plutôt de type associative, organisée par des groupes de pression qui veulent faire passer certaines valeurs, ça me paraît être logique que l'on ait pour mission d'essayer de définir le mieux possible des mots, des concepts, pour ensuite mieux comprendre et mieux analyser le réel. On serait dans une démarche purement scientifique. Il n'y aurait pas cet objectif, je dirais, d'influence ou de promotion de l'idée, bien sûr. Mais bon, à partir du moment où on est dans un cadre où on défend certaines valeurs, la première chose à faire, c'est donner aux gens des outils pour savoir exactement devant quoi nous sommes. Est-ce que nous sommes devant des obstacles ? Est-ce que nous devons nous révolter par rapport à certaines choses ou non ? Est-ce que nous sommes dans un cadre démocratique ? Est-ce que tel discours est ou non acceptable en démocratie ? Philippe Marchand, il vous reste 10 secondes pour nous dire où, quand, comment. Eh bien, ça se déroulera le 31 octobre 2008. C'est un vendredi ? C'est un vendredi et c'est à Bruxelles et c'est une première pour nous. Et nous répondons en cela à notre vocation communautaire. Ça sera au Botanique, dans la salle La Rotonde, à partir de 9h et ça sera terminé à 13h. Et ce sera ouvert à tout le monde ? Et c'est gratuit. Eh bien, Jérôme Jamin, Philippe Marchand, je vous remercie infiniment pour votre participation à notre émission d'aujourd'hui. Nous rendrons compte, bien sûr, dans une autre émission, nous rendrons compte de ce qui se dira le vendredi 31 octobre sur le thème populisme et extrême droite. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup. À très bientôt et bonne nuit. Sous-titrage ST' 501